M. Charest, bonsoir. M. Charest, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Vous avez revu ces images-là. Je n'imagine pas la première fois depuis quelques jours. Ça faisait 20 ans vendredi, jour pour jour. C'est dans la colonne des très bonnes journées, ça. Oui, c'était une bonne journée, mais en même temps, c'est une journée, mais ça a été précédé de presque cinq ans de travail acharné à faire la tournée des régions, des consultations. On était bien préparés. On avait lancé, M. Roy, notre programme électoral un an avant. Ce qui était sans précédent aussi, qui était très détaillé. Je l'ai tout relu dernièrement. Et ça me rappelle à quel point nous nous étions effectivement très bien préparés. Dix ans de pouvoir, puis on va y revenir. Mais d'abord, l'autre victoire récente que vous avez remportée, c'est en cours supérieure contre l'UPAC, qui condamne le gouvernement du Québec à vous verser 385 000 $, parce que les fuites ont causé des torts irréparables, disiez-vous. Comment vous avez reçu cette victoire-là? Est-ce que c'est la fin de l'exercice ou il y en aura d'autres? Je ne voulais pas aller en cours. Moi, j'avais demandé au gouvernement des excuses, et j'aurais été satisfait de recevoir des excuses pour avoir violé ma vie privée, mais ils ont refusé. Alors, j'ai été forcé d'aller devant le tribunal, à regret. Et le jugement, j'invite les gens à le lire, ça fait 26 pages, c'est très clair, et dénonce le fait que l'UPAC, à toute fin pratique, s'est fait un système de justice parallèle à celui qui existe, et il remet en question les institutions. Et ça a été très dur, parce qu'ils ont systématiquement violé ma vie privée et celle d'autres personnes. Alors, c'est avec un sentiment de regret que je suis allé en cours. Puis les gens qui ont fait ça, M. Roy, qui ont été placés devant ces choix-là, vous diront toujours que s'ils avaient pu éviter le tribunal, même quand on gagne, on l'évite parce que c'est tellement lourd à porter. C'est un chemin de croix. Bon, mais vous avez gagné. S'il y avait des excuses qui venaient de M. Legault, qui n'a pas exclu des excuses la semaine dernière ou l'autre semaine avant, est-ce que vous allez de l'avant? Parce que là, le juge vous invite à repoursuivre, à continuer pour procédures abusives. Oui, là, c'est un petit peu compliqué. D'abord, dans la même poursuite, on a fait une requête spéciale pour abus de procédure. Là, c'est exceptionnel. Un abus, c'est quand il y a une des parties qui abuse de sa position pour forcer l'autre à engager des dépenses ou à faire des choses qu'elle n'aurait pas dû normalement être obligée de faire. Et le juge, on présente la requête au juge, le juge dit, je vais vous entendre oui ou non, c'est la première étape. Et là, il a dit oui, je vais vous entendre là-dessus. Alors donc, ça, c'est une prochaine étape qui va se faire. Ce n'est pas nouveau, c'est dans le jugement. Puis on va donner suite. Non, mais vous n'auriez plus ne pas donner suite. Là, vous allez donner suite. On va donner suite. On va donner suite parce qu'on l'avait demandé. Et on va demander au juge de nous entendre là-dessus. Et ça, ça va. Alors, je ne commenterai pas là-dessus. Je vais respecter la démarche du tribunal. Mais on va déposer une requête. Ça va se plaider, je pense, en chambre. Je pense que ça ne se plaidera même pas devant une salle de cours, mais devant le juge. Est-ce que malgré cette victoire-là, parce que vous avez dit, si le gouvernement s'était excusé, je ne serais pas allé en cours. Là, vous êtes allé en cours. Vous avez gagné. Est-ce que ça fait, pour le gouvernement, ils peuvent faire l'économie de vous présenter des excuses puisque vous avez gagné? Je pense que le gouvernement... Là, on est dans le domaine. On n'est pas dans le domaine des règles strictes. Moi, je pense qu'un gouvernement qui représente l'État, l'État, ça transcende les individus, ça transcende qui est au pouvoir à ce moment-là, doit agir de manière noble. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, moi, quand j'étais au gouvernement. Dans les circonstances, je pense que oui, il devrait présenter des excuses. Puis il y avait quelqu'un qui disait que l'UPAC devait présenter des excuses. L'UPAC, il lui reste pas beaucoup de crédibilité. Mais ça, donc, c'est une question qui est restée ouverte. Et j'espère que le gouvernement va poser un geste qui est noble dans les circonstances. L'UPAC que vous avez créé, ironiquement, à vos yeux, ne devrait plus exister. Il devrait cesser ses activités. On devrait réintégrer ça. Bien, moi, je veux pas entrer là-dedans. J'ai fait... c'est au gouvernement actuel, pas au Parlement actuel, à débattre de ces questions-là et d'en faire... prendre une décision sur l'avenir de l'UPAC. Je constate que les problèmes ont continué. Jusqu'en 2021, il y a eu un procès qui a été annulé parce que le numéro 2 de l'UPAC... En 2021, c'était parjuré devant le tribunal. C'est pas de mon temps à moi. C'est pas... et c'est pas du temps du commissaire précédent. Alors, ça, c'est des sujets qui devront débattre puis décider en tenant compte de l'ensemble de l'oeuvre. L'équilibre, j'imagine, vous avez beaucoup réfléchi à ça, c'est comment arriver pour un État à prôner une tolérance zéro pour les fraudeurs... Oui. Puis en même temps, de pas abuser les droits des citoyens. L'équilibre doit être atteint, là. Oui, puis moi... Il s'agit pas de laisser les fraudeurs aller non plus. Non, surtout pas. Jamais, jamais. Puis en même temps, quand on a plaidé notre affaire, moi, le juge l'a noté, j'ai pas plaidé en disant je suis un ancien premier ministre, donc. J'ai même... ça a même été le contraire. Il note dans le jugement, il dit ça a pas été soulevé puis il a posé la question. Mais comme ancien premier ministre, moi, je suis pas au-dessus des lois, mais je suis pas en deçà des lois non plus. Et donc, il faut respecter la présomption d'innocence. Il faut respecter la règle de droit. Même si c'est parfois difficile à faire, puis c'est le minimum qu'on attend de la part de ceux et celles qui ont la responsabilité, la dourde responsabilité, d'exécuter, ou pas d'exécuter, mais de mettre en oeuvre les lois. OK. Samedi, M. Charest, samedi soir, il y avait quelques centaines de libéraux réunis pour vous accueillir, souligner les 20 ans dont on parlait, les 20 ans de votre taxation au pouvoir. Je rappelle pour les gens que vous avez gagné deux autres mandats après. Vous avez été battus en 2012. Est-ce que vous espérez qu'à partir de maintenant, on va moins parler des dossiers d'éthique puis on va davantage parler d'autres choses de votre bilan? La Bourse Carbone, le Fonds des Générations, les affaires-là? C'est ça que vous voulez dans le fond. Naturellement. Et le jugement ultime vient de l'histoire, l'histoire qui s'écrira bien après que j'ai quitté ce monde. Et ça a été, samedi dernier, une des plus belles journées de ma vie. Il fait drôle dire ça, mais une belle journée. On s'en a retrouvé tous ces gens-là. Ils étaient plus de 500 personnes dans un contexte où on était très heureux de se revoir. Mais là, la décennie que j'ai faite, je l'ai faite beaucoup sur la base d'une volonté d'ouverture et d'affirmation pour le Québec. Et j'ai voulu faire des choses, moi, qui étaient long terme. Le Fonds des générations, Bourse Carbone, Plan Nord, l'entente de libre-échange avec l'Europe, l'entente sur la mobilité de la main-d'oeuvre avec la France, qui est sans précédent dans le monde, et le Fonds des générations. Alors, ce que je voulais, moi, parce que ça fait partie de mon ADN, et d'ailleurs, quand j'étais au fédéral, je l'ai fait partie d'un gouvernement pour qui c'était également le mode d'opération. C'est-à-dire, on fait des choses en politique qui vont durer bien au-delà de notre propre vie. Des vrais changements se font là. Mais ces changements-là, M. Roy, sont difficiles. Parce qu'on dépense un capital politique quand on le fait. C'est tout le contraire du populisme, en passant. C'est tout le contraire... Je vais vous en parler tout à l'heure, du populisme, parce qu'il y en a un bel exemple. Dans l'autre cour, vous avez beaucoup joué, la cour fédérale. Mais je reviens à ça. Donc, est-ce que vous trouvez que jusqu'ici, les Québécois, ou en tout cas, ont été injustes envers vous en focussant sur les questions d'éthique compte tenu de la commission Charbonne, ou compte tenu... Ça fait beaucoup de bruit, quand même. Je reconnais qu'il y a une perception. Puis pour beaucoup de gens, la perception ne changera pas. Malgré ce que... Mais en même temps, la vérité a ses droits. Et le jugement nous rappelle qu'ultimement, il y a la vérité. Et c'est pour ça que les gens... Je dis aux gens, pas tout le monde, ça n'intéresse pas tout le monde, mais lisez-le, le jugement. Ultimement, la vérité va... C'est ça qui va vaincre. Et la vérité, elle a été dure. Alors, à travers tout ça, avec le temps aussi, on voit les choses comme elles sont. Et je suis très fier d'avoir fait ce gouvernement d'ouverture et d'affirmation pour le Québec. Ça a été une affirmation à l'intérieur du Canada. On a fait le conseil de fédération, ça dure encore. On a fait des changements qui ont permis au Québec de s'affirmer puis de grandir. Et c'est ce que j'ai toujours voulu. Regret, M. Charest, je vais vous demander, vous en avez énuméré quelques-uns de vos bons coups, d'après vous, mais regret dans ces trois mandats-là, des choses que vous avez échappées. Bien, il y avait une volonté très forte de réduire les impôts. Et ça, on s'était beaucoup avancé là-dessus. Et sincèrement, on n'a pas cherché à... Quand on a fait notre cadre financier en 2002, un an avant, on l'avait fait vérifier par des économistes, mais quand je suis arrivé au gouvernement, on s'est buté à des choses qu'on n'avait pas vu venir. Par exemple, le fédéral nous demande un remboursement de 2,6 milliards parce qu'il y avait un trop payé. Alors, ça nous a pris du temps à arriver à une réduction d'impôts, mais on est arrivé. On a réussi à réduire les impôts et on a réussi à augmenter le revenu disponible. Mais sur les impôts, j'aurais voulu aller plus loin, plus vite, parce qu'à mon avis, il y avait un besoin pour le Québec de retrouver davantage d'oxygène sur le plan fiscal. On est arrivé à des résultats. Les Québécois, quand j'ai quitté le pouvoir en 2012, étaient plus riches qu'en 2003. Le revenu a augmenté et en particulier, il y a eu une forte réduction de la pauvreté, ce dont nous sommes très fiers parce que ça, ça a été... ça, c'est significatif, entre autres pour les familles monoparentales. Les étudiants, par contre, étaient dans la rue, étaient en maudit contre vous et votre gouvernement, le printemps érable. Est-ce que ça, avec le recul, parce que les années ont passé, vous dites qu'on aurait dû mieux saisir l'air du temps, on aurait dû mieux saisir qu'il y a quelque chose qui se passait dans ce mouvement-là? Il y avait là-dedans une affaire de conviction pour moi parce que quand je dis ouverture, affirmation, le Québec peut réussir qu'à la condition d'avoir un système d'éducation qui est vraiment de calibre mondial. Il faut vraiment qu'on soit parmi les meilleurs et c'est ça, la politique. S'il y avait une chose qui n'a pas fonctionné comme prévu, on ne l'a pas vu venir, nous, ce mouvement de contestation-là parce que la politique, après de longues consultations, avait été livrée un an avant. Puis là, un an plus tard, on se retrouve devant une contestation qui a pris une ampleur. Énorme! Ah, bien, des mesures... Quand vous avez vu que ça... C'est là que peut-être qu'il aurait pu avoir quelque chose. Bien là, oui. Bien là, on est arrivé à la fin de notre mandat. On est allé en élection. Mais pour moi, il y avait là-dedans, M. Rouen, une affaire de conviction profonde qui n'a pas changé. Puis j'y crois toujours puis je suis allé jusqu'au bout de mes convictions. Bon. M. Charest, vous dites que c'est un des plus beaux jours de votre vie, ça me dit. Mais quand même, le PLQ, plus bas que ça, tu meurs, ou presque. Ça devient le parti des anglophones, le parti des anglophones. Est-ce que vous pensiez voir ça de votre vivant, le PLQ, si bas? J'ai... Non, on n'anticipe pas ce genre de situation-là. Mais j'en ai vécu d'autres. Rappelez-vous, j'ai été chef de la partie de deux députés à la Chambre des communes. Puis le Parti conservateur est revenu. On est passé de 2 à 20. Alors donc, j'avais vécu dans une autre vie, dans des circonstances différentes, une débâcle. Et là, le Parti libéral du Québec a un gros travail à faire de reconstruction. Mais une des choses auxquelles je crois profondément, et ça, je le dis, peu importe les allégeances politiques, il est très important que le Parti libéral du Québec se reconstruise et devienne un choix pour les Québécois. Peu importe vos allégeances politiques, nous vivons en démocratie. Vous avez, vous, comme citoyen, le droit d'avoir un choix. Puis un bon choix, c'est de faire en sorte que le PLQ se reconstruise. Puis je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Maintenant, il faut se mettre au travail. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas de chef. Il n'y a personne qui veut être... Est-ce que vous, vous voudriez faire un bourre à ça de vous-même et de revenir? Il me semble qu'on a joué ce film-là, vous et moi, l'an dernier. Oui, mais là, c'est une autre scène. Non, non, c'est une nouvelle génération. Jamais de la vie. Non, non, non. Il y a une nouvelle génération. Sable soir, on a dû vous en parler. Il y a des minutes. Pas beaucoup parce que les gens, je pense, ont compris que... C'est fini, la politique actuelle. Et donc, il y a une nouvelle génération qui doit maintenant prendre la relève. Puis elle est là, la nouvelle génération. Il y a votre fils, d'ailleurs, qui s'implique. Un charret va diriger le PLQ? Je ne sais pas. J'espère que sa mère n'écoute pas. Elle va faire une syncope. Mon fils est plus brillant que moi. Mais j'ai été chanceux. J'ai eu trois enfants qui m'ont beaucoup secondé et une épouse qui a été absolument formidable dans ma carrière politique. M. Charest, vous venez de le dire, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Oui. Est-ce que M. Poilièvre peut, dans votre esprit, remporter la prochaine campagne électorale s'il continue à attaquer comme la CBC depuis quelques jours? Est-ce que ce n'est pas importé des méthodes américaines qui ne fonctionnent pas ici? M. Poilièvre peut gagner la prochaine élection générale. M. Poilièvre va bénéficier du fait que M. Trudeau est au gouvernement depuis un certain nombre d'années et que, naturellement, il y a un cycle dans la vie politique. Maintenant, M. Poilièvre, à mon avis, puis moi, je l'avais fait il y a 20 ans. D'ailleurs, le timing est bon. Il y a 20 ans, un an avant l'élection, on lance un programme très détaillé. Relisez-le, c'est très détaillé sur ce que nous allons faire. Et M. Poilièvre doit, lui aussi, dire aux Canadiens ce qu'il a l'intention de faire. Il ne peut pas juste critiquer. Et ça, c'est le minimum en termes de démocratie, c'est de dire voici ce que je propose. Et pendant la course au leadership, vous vous rappelez, d'un an, moi, une des raisons pour lesquelles je suis allé, c'est parce que je m'inquiète pour l'avenir du Canada. Je pense qu'on est bien en deçà de notre potentiel, que les partis politiques fédéraux, leur job, c'est de garder le pays uni puis de faire marcher ensemble. Et c'est ce que nous attendons de M. Poilièvre et de tous les partis politiques fédéraux. Le populisme américain pour le Canada, ce n'est pas notre truc à nous. Puis ce serait, à mon avis, extrêmement mauvais pour nous. Et moi, je n'y crois pas du tout à ce qui... Puis j'ai du respect pour nos amis américains. Mais le populisme à l'américaine, chez nous, à mon avis, c'est exactement le contraire. Mais attaquer CBC en essayant de préserver Radio-Canada en passant, mais attaquer CBC, est-ce que c'est du populisme américain, dans votre esprit? C'est du populisme. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça l'aide? Bien, je ne sais pas si ça l'aide. Je peux vous dire une chose. Pendant la course sur le leadership, quand M. Poilièvre soulevait ça dans ses rassemblements, il y avait des applaudissements. Les gens qu'il y allait le voir, il soutenait sur ça. C'était très populaire. Pour gagner, il faut qu'il agrandisse l'attente un petit peu. Oui, oui, oui. Puis ça, il faut qu'il propose de nouvelles idées. Et moi, Radio-Canada, j'y crois. Puis vous savez à quel point Radio-Canada m'a beaucoup secondé dans ma carrière politique. Mais vous, vous êtes un boxeur. Vous aimez ça quand les questions disent non, mais vous êtes un boxeur, vous êtes capable de le prendre. Vous, là, vous faites du sarcasme, mais vous avez toujours été là pour répondre. Oui, puis j'y crois à Radio-Canada. Très bien. J'y crois. Jean Charest, bonne suite. On vous souhaite de continuer dans le privé, donc. Oui. Même pas la petite tentation de rien comme ça. Non, non, non. Vous avez donné. Jean Charest, merci beaucoup d'être. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501